Un gouvernement guinéien préoccupé par l'amélioration de la desserte en Noa Konakri, le ministre de l'Hydraulique vient de lancer une nouvelle station de traitement d'eau potable. La circulation routière pendant le mois de Ramadan, marquée par des embouteillages et des désagréments, les gros camions bloquent le fonctionnement normal de la circulation. Un Britannique de 35 ans vient de parcourir à pied le long du fleuve Amajoni et il semble aider les écoliers à mieux connaître ce fleuve. C'est phénoménal. Konakri, 14 août 2010, le président de la République, président de la transition, le général Sekouba Konaté sur le chantier de l'armée, est tente de s'inquiérir de l'état d'avancement des travaux. Le général Konaté a visité ce samedi le camp Camayenne, réalisé par le groupe Gicopresse. Report à signer, commandant Mohamed Kassi. Toujours soucieux de l'amélioration du cadre de vie et de travail des militaires, le général d'armée Sekouba Konaté était cet après-midi au camp d'infanterie de la Camayenne. C'est pourquoi le président de la transition est allé s'inquiérir de l'état d'évolution des travaux, de finition des bâtiments et d'aménagement, ainsi que le bitumage de l'enceinte du camp Camayenne. En compagnie du premier ministre, chef du gouvernement de l'Union nationale de transition, le général d'armée Sekouba Konaté a visité l'ensemble des réalisations du camp construit par le groupe Gicopresse. Les ingénieurs de cette entreprise ont expliqué au général qu'à cause des grandes pluies, ils étaient obligés d'arrêter les travaux de bitumage de l'enceinte du camp. Le général Sekouba Konaté a ensuite visité le bâtiment du commandement militaire, la place d'armes, l'école, le marché, le garage, le messe, le stade des logements et le foyer. Le général Sekouba Konaté a poursuivi sa visite des chantiers de l'armée sur la corniche sud de la Camayenne. Ici, les travaux de l'hôtel de l'armée ont évolué près de 70%. Il a apprécié la qualité des travaux avant de demander aux différentes sociétés sous-traitantes, avec l'entreprise Gicopresse, d'accélérer les travaux de finition de ces deux chantiers de l'armée guinéenne. Pour le général Sekouba Konaté, dans quelques semaines, les militaires doivent occuper les locaux de ce nouveau camp d'infanterie de la Camayenne, un camp devenu moderne grâce à cette politique de restructuration des services de défense et de sécurité. Un programme qui couvrira toutes les garnisons du pays. a signalé que ce camp a été provisoirement remis à l'armée il y a de cela quelques mois. Le général d'armée Sekouba Konaté a quitté ce gigantesque chantier de l'armée dans l'espoir de revenir dans quelques semaines. Le président de la transition entend poursuivre toutes ses actions en faveur des militaires pour renforcer la démocratie et l'état de droit. Car la garantie de l'état de droit passe nécessairement par le casernement des forces de défense et de sécurité. Le général d'armée Sekouba Konaté a dit qu'il reviendra dans quelques jours pour l'installation des soldats ici au camp de la Camayenne. Dans l'actualité encore, le chef d'état-major général des armées était en Guinée-Bissau où il a participé à la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CDAO et les communautés parlant le portugais. La réunion a été essentiellement axée sur la crise que traverse la Guinée-Bissau. Voici la première partie du compte-rendu du commandant Mamadou Malal-Vialou. Après 11 ans de lutte d'indépendance acquise en 1973, la Guinée-Bissau s'est replongée dans un profond commun pendant ces dernières décennies. Des cycles d'instabilité tragiques, l'armée divisée, 5500 anciens combattants réclamant la paternité de l'indépendance nationale exigent encore des indemnités. Le peuple pris en otage est traumatisé. L'Union européenne a fermé portes et fenêtres. Les Etats-Unis ont cadénacé les portes. Voilà la radioscopie faite par les Nations Unies. Radioscopie à l'issue de laquelle les Nations Unies ont demandé à la communauté des pays parlant la langue portugaise et le comité des chefs d'état-major de la CDAO à se retrouver en réunion d'urgence à Bissau en vue de trouver une solution idoine. Pour participer à cette réunion d'urgence, le chef d'état-major des armées, le Jean Nouou Tiam, est arrivé à Bissau à bord de l'hélicoptère de l'armée de l'air. Il a été accueilli au bas de la passerelle par l'ambassadeur de Guinée à Bissau et les autorités militaires et civiles. Je me réjouis vraiment de la présence du chef d'état-major général des forces armées guinéennes qui est en train de faire de notre armée une armée républicaine sous la haute direction du ministre de la Défense nationale, chef de l'état-président par intérim, le général Sekouba Konaty. C'est une opportunité qui est offerte à la Guinée de Bissau pour qu'elle crée enfin les conditions qui permettent à ce peuple qui a beaucoup souffert de retrouver la paix et la sécurité et permettre aux institutions bilatérales et multilatérales d'apporter leur financement. Il convient de rappeler qu'avant la cérémonie d'ouverture dans les coulisses, le Jean Nouou Tiam a été sollicité ça et là pour communiquer l'expérience de l'armée guinéenne. Il a souvent dit à ses interlocuteurs que l'armée guinéenne est une armée républicaine qui a su obéir aux instructions du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale Jean Sekouba Konaty et aux aspirations du peuple de Guinée. Comme l'expérience de la Guinée, je les ai dit qu'en Guinée, la mission de l'armée a été claire et définie et que nous en Guinée, on ne s'occupe pas de la politique. Nous avons laissé la politique aux politiciens et que l'armée guinéenne se consacre et continuera à se consacrer uniquement à sa mission traditionnelle qui est celle de la défense du territoire de la République de Guinée et des Nations Republicaines. Avec une population de 1,6 millions d'habitants, la Guinée-Bissau a subi 536 ans de colonisation avant d'être libérée en 1973. Ici, à Konakry, le gouvernement multiplie les efforts pour donner de l'eau potable aux populations. Une nouvelle station de traitement d'eau vient d'être inaugurée par le ministre de l'Hydraulique. Les travaux ont été financés par la coopération française et le gouvernement guinéen. Cette réalisation devrait améliorer la desserte en eau, surtout dans la capitale. Le point avec Manga Faudet-Touré. La somme principale de ce projet consiste à identifier et à éliminer ces pertes composées essentiellement de fraudes et de fuites pour une normalisation parfaite. C'est donc parti pour améliorer les critères de performance de la Société des eaux de Guinée. En procédant au lancement officiel du projet d'amélioration des critères technico-commerciaux, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique a demandé aux élus locaux de soutenir les agents pour la qualité des services. Déjà, trois semaines d'investigation sur le terrain ont permis aux agents du PACT de découvrir 589 branchements clandestins, 10 branchements en bypass et reparer 1103 fuites sur les conduites d'eau. Juste après ce lancement, le lieutenant-colonel Mamadou Sandé s'est rendu à Yesoulou pour apprécier les travaux de réparation de la conduite principale d'eau de la SEG. Avant de rejoindre Conakry, le ministre Sandé a procédé aussi à l'inauguration de la station du PK43 réalisée par l'entreprise Matco. Grâce à ces travaux, le captage de Kitema va faire un apport de 2700 m3 d'eau par jour au débit de 3000 m3 d'eau par jour de la production de l'amuré et de saumuré. En réalisant ces travaux conjointement financés par la coopération française et le gouvernement guinéen, le gouvernement guinéen a encore une fois marqué sa volonté d'accompagner la SEG dans sa mission de fourniture régulière de l'eau potable aux populations guinéennes. Ce total de 5700 m3 d'eau va être injecté dans le réseau pour déservir les populations depuis Manéa jusqu'à Lansanéa. Le préfet de Koya a au nom de ces populations remercié le gouvernement guinéen avant de prendre l'engagement de préserver ces installations et les sites qui les abritent. Et au ministre de préciser. Nous avons constaté que les gens, ils veulent avoir le courant 24 heures sur 24, ils veulent avoir l'eau 24 heures sur 24, mais ils ne sont pas prêts à payer la facture. Ce n'est pas possible. L'esprit patriotique, il ne s'agit pas de scander vive la Guinée. Ce n'est pas ça aimer la Guinée. Aimer la Guinée, c'est contribuer à son développement. Mais on ne peut pas contribuer au développement de la Guinée si on n'a pas mouillé le maillot. Ces installations permettent certes d'améliorer sensiblement la desserte en eau potable des populations guinéennes. Mais l'État devrait faire des gros investissements. Mais l'État de laoute en eau bateau. La Guinée.